Salut à toi d'avoir ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour le 19e grand prix de la saison 2 my team avec la kms racing qu'on voit actuellement à l'écran on va voir les activités on a énormément de temps on va pas travailler sur le deuxième pilote parce qu'il commence vraiment à nous mettre misère on va faire un événement d'écurie financière l'extérieur parce que ça nous rapporte pas mal publicité véhicule parce que ça nous rapporte pas mal aussi et puis et puis c'est tout c'est déjà fait c'est ça a été très rapide au niveau de l'argent on n'a pas assez 1 8 millions ça ne suffit pas à faire quoi que ce soit au niveau de la r&d on va pouvoir reprendre l'amélioration qui avait fait le déflecteur de l'aileron avant pour l'appui let's go on va faire un volet secondaire de l'aileron let's go aussi pour l'aileron avant nature par prix les pièces qui date de la saison dernière waouh ok et voici à quoi ça ressemble au niveau des classements nous sommes à égalité pour la troisième position avec daniel ricardo perez est très très loin malheureusement de nous à à la 10e place presque 100 points de nous on est quatrième au niveau du championnat constructeur juste derrière renault à une quinzaine de points derrière on est parti pour accélérer le temps du coup tout devrait passer normalement le déflecteur de l'aileron avant ne peut pas fail vu qu'on l'a loupé sur la dernière effectivement allez du coup on est dans le motorhome pour cette course des usa on va voir la météo il a l'air de faire beau pour la course effectivement il fera beau pour ce week-end aux us on va voir les améliorations r&d qu'est ce que ça donne c'est encore plus serré qu'avant on est tous dans le même pixel entre la p3 qui est mclaren et nous qui qui sommes bien p6 et ouais p6 7 on est 7 on est tous dans le même pixel c'est c'est abusé c'est totalement abusé et ben écoutez ok pourquoi pas et nous sommes partis du coup pour ce grand prix un des usa je suis un peu près de ghastly et en train de finir son tour il va peut-être nous laisser passer je l'espère en tout cas c'est un tout droit premier freinage c'est un classique s'il peut s'écarter sur cette ligne droite ce sera top mon tour est vraiment loin d'être excellent ah voilà merci ghastly c'est vraiment le boss et voilà je suis arrivé trop vite parce que parce que j'ai pris l'aspiration du coup j'ai freiné trop tard merde c'est loin c'est loin ça allez je suis pas rentré au centre je vais retenter un tour directement sur la gomme l'objectif serait de ne pas utiliser deux trains de gomme si je loupe mon tour bah il va falloir malheureusement sorti du premier secteur presque 5 dixième c'est cool ah j'améliore quand même malgré le gros travers bah ça fallait sans douter les pneus sur un deuxième tour qui se comportent très très mal ah le sous-virage j'ai failli faire une indycar non voiture non voiture ah bah j'améliore pas oh non mais j'étais en surchauffe et ils ont que 8% mais pourtant on va devoir rechausser d'autres trains de pneus ça passera pas là je pense on va voir mais ça risque de pas passer malheureusement après quoique en vrai il est Williams Alpha et As elles sont loin ouais non en vrai ça passe non je vais pas retenter un tour ça passe en vrai on croise les doigts je me suis vu descendre très très vite normalement ça passe Perez est premier bien sûr ouais ça passe à deux dixièmes quand même mais ouais effectivement c'est les As Alpha et Williams qui sont éliminés allez premier tour de Q2 si on peut placer un bon tour dès le début ça serait cool oh yeah ah le sub dans les S ah l'arrière qui veut se barrer Sweet Vengeance qui abonne c'est qui ? Basilic je crois non je regarde le sub du coup je suis tout droit effectivement Sweet Vengeance qui offre un sub à Basilic merci beaucoup let's go focus oh yeah please let me fais the tour I want to fais the tour les sub c'est après les tours oh 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 allez voiture tiens au pavé s'il te plaît c'est bien voiture c'était bien sa voiture c'était bien sa voiture c'était moins bien sa voiture je suis à combien de de la pôle pour l'instant la 4 dixième c'est bien je suis dans le dixième de mon coquipier c'est compliqué il y a beaucoup de trafic là allez on part pour ce tour la météo dans le garage dit qu'il va pleuvoir en troisième séance donc je pense qu'on va passer en intermédiaire pour la troisième je l'espère pas bien sûr mais je pense malheureusement premier virage raté en tout cas allez l'entrée et la sortie étaient limite j'ai perdu beaucoup de temps là par contre ah je la perds ah je la perds je vais pas améliorer non je vais pas améliorer je suis combien je suis dixième en vrai si je peux passer onzième ça me va je suis onzième ok on passera pas en Q3 malheureusement douzième et du coup on est qu'à deux dixièmes de PRS qui passent en septième position mais on passe pas en vrai ça me convient en vrai ça me convient comme ça on va pouvoir choisir nos pneus pour le départ c'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce grand prix nous sommes au Texas à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin l'hôte du grand prix des Etats-Unis depuis 2012 parmi tous les légendaires circuits américains il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un grand prix le splendide circuit des Amériques est composé de dix virages à droite et de dix virages à gauche sur ce circuit de 5,7 km les pilotes pourront doubler dans les virages 1 et 12 on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la vitesse moyenne est d'environ 200 km heure comme d'habitude Nicolas Martin m'accompagne pour la course d'aujourd'hui la pression doit être difficile à gérer à ce niveau le titre est à leur portée mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question ce n'est jamais le moment de commettre une erreur mais une erreur à ce stade de la compétition peut avoir des conséquences désastreuses espérons que l'issue du championnat se décidera sur la piste et non sur un coup du sort avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne en ce qui concerne le reste de la grille Verstappen, Ricardo, Sébastien Vettel et Norris, Ocon Albon, Gasly et Charles Leclerc le rookie Stroll, Carlos Sainz et Perez ils ont reçu une pénalité sur la grille Latifi, Russell, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnussen Raikkonen, De Vries, Boccolacci et Daniel Chiat qui ferme la marche l'extinction des feux est imminente voyons qui sortira du lot aujourd'hui allez du coup on se retrouve en 11ème position grâce à la pénalité de Sergito Sergilito Perez et bien qui part 14ème je crois ou 13ème je ne sais plus il a pris 10 places de pénalité donc coup dur et j'aimerais ne pas passer les pneus rouges si possible est-ce que c'est possible ? 27 secondes de plus c'est étonnant quand même non ? 27 secondes tu vas me dire ? ok on va réinitialiser la stratégie en fait écoutez est-ce qu'on tenterait pas de partir avec des médiums ? honnêtement histoire de pas trop surchauffer avec le plein non je penserais plus à médium médium soft perso attendez genre des soft à la fin et des médiums là bon après selon l'usure en course j'avise ouais je sais pas ok bon on va partir sur cette base de d'arrêt si jamais ça je vois que les jaunes n'ont pas beaucoup de rythme au pire on fera un double rouge à la fin mais on va faire bien comme ça on va mettre beaucoup moins d'essence quand même on va mettre 0,8 en plus pas besoin de plus pour ce grand prix des USA et puis nous sommes partis du coup onzième position on va tenter le dive bomb vous le connaissez le fameux dive bomb au premier virage allez on se place onzième le reste de la grille se met en formation concentre toi et surveille les feux on 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 J'ai failli mourir avec Ocon. Wouah ce départ. Oh je freine comme un calife alors que je le plains. Je suis un débile. J'ai failli mourir douze fois. J'ai pas de dégâts magnifiques. Alors ce premier tour on a gagné cinq positions. Mais par contre on est pas du tout au DRS. Donc c'est pas impossible qu'on laisse passer quelqu'un histoire d'essayer de le suivre. Jouer intelligemment. Je surchauffe à l'arrière. Ah d'accord. C'est bien quelque chose dont je m'attendais pas. Peut-être parce que j'ai trop attaqué les premiers tours. J'ai jamais vu aussi peu de grip. C'est terrible. J'ai zéro grip. Ah d'accord. J'ai pas de dégâts. Non j'ai pas de dégâts. Mais merci nourrice en tout cas. En plus il a le DRS. D'accord. Ça marche. J'ai même pas le DRS. Ah c'est terrible. C'est un départ de course horrible. Est-ce que j'ai bien fait de mettre les jaunes ? J'en ai aucune idée. Ah je la perds à chaque fois ici. C'est malaise. Bon allez vas-y passe au con. Ah je pense qu'on a pris les pires pneus pour le départ. Mais pourtant les pneus sont pas usés. Ils ont 10% d'usure là les pneus. Mais je galère tellement. Non mais s'il te plaît quoi. Je te mets même pas de coup de volant. Voiture. Respecte-moi. Un minimum. Donc forcément j'ai de la surchauffe. Gasly à l'attaque. En plus je suis lent. Je suis lent en ligne droite. Je suis lent en virage. Allez Gasly passe. Hamilton hors course. Voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Interdit de dépasser. Réduis ta vitesse. Ton delta doit être positif pendant la formation de la queue. Oh mais ça va mettre trop bien les mecs en rouge ça. Ils vont rentrer au stand. Bon ben Hamilton hors course. Au moins ça va me permettre de refroidir un peu les pneus. Mais c'est pas ouf quoi. Ricciardo vers Schappen. Vettel au centre. Ah on ressort. Juste devant Sébastien je crois. Non c'est Leclerc. Qui est en rouge. Allez j'ai très très peu mis en température les pneus. Histoire de pas se réchauffer trop vite. Je préfère partir avec moins de température. Qu'avec 90 degrés et finir au premier tour avec des pneus inutilisables. Forcément je ne chante pas. Ça fallait s'en douter. Bon il s'est arrêté devant moi Leclerc. Voilà j'ai même pas fait un secteur. Je suis déjà à 95 à l'arrière. J'adore. Il va falloir faire de la gestion. On va pas pouvoir attaquer une seule fois sur ce Grand Prix je pense malheureusement. Si même avec les médiums je surchauffe. Je vous raconte même pas avec les soft. Je vous promets je fais pas exprès. Sur ma vie je fais pas exprès. C'est violent là. Là forcément j'ai les pneus de l'arrière super chaud. C'est qui qui est rentré c'est Votas. Il peut y avoir une solution. Ce serait de mettre les hard. Et de baisser les lorons avant. En gros je vous explique. Qu'on soit lent ou pas en virage c'est pas grave. Sur sa stratégie. Juste histoire d'essayer de garder notre position dans la ligne droite. A la vitesse pure. Ça m'orchera probablement pas. Mais là c'est compliqué. Je vois pas beaucoup de solutions. Je suis en train de penser à une autre stratégie les gars. Genre certes je galère avec ces pneus. Mais les pneus sont pas tant usés que ça. Donc est-ce qu'on les emmènerait pas plus loin ? Genre deux fois plus loin ? Est-ce qu'on chausserait pas des rouges à la fin ? Oh merde. J'ai mal géré. La Vettel il va me dépasser. Oh ouais le creep qu'il a par rapport à moi. C'est insultant. Je peux quand même regarder un truc avant de m'arrêter. Je ressors 16ème si je m'arrête. Non j'ai freiné trop tard. Aïe 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 aïe. Je ressors 16ème si je m'arrête. C'est loin. Aïe ça fait mal. Je crois cette course. Ça va être un enfer. Jusqu'au bout malheureusement. J'ai rarement conduit une voiture avec aussi peu de grip. De toute façon ça... Désolé pour le coup dans le micro. Désolé ça se voit. Enfin j'ai pas de grip. Ah je sais pas quoi faire ça m'énerve. Je sais vraiment pas quoi faire. Là j'ai l'avantage de la position donc je me dis peut-être que... Genre je suis 4ème si je peux garder un peu les gens derrière tu vois. Je suis en train d'améliorer mon meilleur temps autour. Ah je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. C'est quoi cette course ? Pourquoi ma voiture c'est une chips comme ça ? Et quoi qu'il arrive là j'ai 0 avantages. Quoi que je fasse je suis désavantagé. Si je mets les rouges ils vont surchauffer. Si je mets les blancs je vais pas avoir de grip. Si je remets des jaunes je remets des rouges à la fin. Ils vont surchauffer aussi. Les jaunes je suis pas sûr qu'ils marchent. Je sais pas quoi faire. Je suis 4ème. Jusqu'à Sainz. Tout le monde est derrière moi. J'espère que vous êtes prêts à me voir dégringoler les gars. J'ai raté mon freinage parce que j'ai regardé le tchat. Ça c'est terrible. Oh c'est lui potasse. C'est vrai ou quoi frérot ? En tout cas ça va. Ça me désespère j'sais pas quoi faire. Oh j'ai pété mon aileron. Mais ils me font le pire arrêt de la course en plus. Ouais j'vais tenter un double soft ouais. Regarde. J'suis si loin. Vous allez voir les pneus ils vont surchauffer en deux tours. On devrait se faire déborder. Ah ouais il est lent. Ah mais j'ai pas voulu passer de vitesse. Ok c'est passé sur S-Ban. Y'a beaucoup d'arrêt au stand encore. C'est vrai ils y rentrent pas. Il va falloir le dépasser ici. Mais même avec ces roues j'ai pas de grip quoi. C'est abusé. Non mais ne te défends pas. Oh. Oh bah dis donc. Norice. C'est passé. Pour l'instant les pneus rouges ils marchent. Ils sont pas en surchauffe. J'suis en train d'émettre une théorie que comme quoi vu que les jaunes n'avaient vraiment pas de grip. Du coup ils patinaient tout le temps. Du coup ils surchauffaient. Et vu que les rouges ont minimum de grip par rapport au jaune. Bah ils patinent moins. Et ils surchauffent. Et bien pas. C'est pas impossible ça. Oh il a lâché. Let's go. C'était un peu optimiste le dive-bomb. Bah écoute s'il lâche moi j'dis pas non. La Tifi ça devrait être une formalité. Écoute il avance quand même avec sa assain. Fiat qui a des problèmes. Juste devant Perez qui est juste devant nous d'ailleurs. Ah bah écoutez bonne nouvelle. Oh Fiat en dérapage. On va le dépasser dans la ligne droite. Il se fait dépasser par notre coéquipier. Mais tout le monde est en rouge. What the fuck. Tout le monde a passé sa vie en rouge. Comment ça se passe. Et ils finiront tous en médium ouais. Et si les pneus médiums marchent pour personne. Au final j'aurai souffert au début. Bien comme un chien pour pas grand chose. Et à la fin c'est tout le monde qui va souffrir. Moins que moi vu qu'ils auront pas le plein. Au final. Et parce que c'est des IA aussi. Ah le clair côte à côte. Ça passe. Nickel. Il est en rouge j'imagine encore. Ah non il est peut-être en jaune là. Le clair. Ah mais le clair est en rouge. Ah je croyais qu'il était en jaune. Allez je dis de la merde deux fois. Ça veut dire que le clair va encore s'arrêter. Par contre là il va gentiment venir m'attaquer. Y'a pas de problème. Oh il est revenu sur moi. Il s'est décalé sur moi au freinage. Par contre comme je l'ai dit. Ouais effectivement le clair on arrive pas à le suivre. Avec ses pneus rouges. Neuf. Contrairement aux autres. Il va aller mettre des pneus jaunes. En toute logique. Norris au monde DRS. On va rapprocher de la fenêtre d'arrêt au stand. Elle doit être à la 41ème je pense. Effectivement 41ème. Ah Norris au stand. Il est allé plus vite. Ah salut. Il est allé plus vite que nous. Avec des pneus rouges plus jugés que nous les nôtres. Ok ça marche. Allez on va s'arrêter. Selon le jeu on ressort 12ème. L'objectif va être de marquer des points. On va se faire undercut par Norris qui est 12ème normalement. Oh je suis rentré un peu vite. Allez dernier arrêt. On roche aux des rouges. C'est bon vas-y. Je suis relâché trop tôt. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Allez Norris nous a undercut de quoi ? 3-4 secondes je pense. Saints au stand. 11ème. Leclerc et Magnussen au stand. Magnussen on va prendre les points. Leclerc il va ressortir devant nous. Elle est en train de sortir actuellement. Et sachez que Norris va aussi vite que moi. Alors qu'il est en médium. J'adore. Maintenant je suis le seul en rouge. Et j'ai pas l'air d'avoir plus de rythme que tout le monde. C'est juste ma voiture. C'est une chips hein ce week-end. Il va y avoir un setup de merde. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Mais le premier relais avec les jaunes franchement il m'a triggered. Saints meilleurs temps en tour. Ok. On va se faire attraper hein. Oh là là qu'est-ce que je prends. Bah Saints. On va se faire doubler par Saints. On va perdre les points. Oh le move du dernier espoir. Allez par les serveurs ça tient. On va se faire. Non c'est pas ça. On va se faire. On va se faire. T'arrêtes pas la corde non plus frérot. Et ça va, faut savoir où aller frérot. Par contre j'ai pas cassé sur le move, ça c'est impressionnant. Il va falloir que tu passes au mélange 2 bientôt. Oh c'est chaud, ça va être chaud jusqu'à la fin pour le dernier point. Bon il a lâché. Allez dernier tour, on va survivre contre Assigns j'espère. On a pas mal de RS, j'ai réussi à économiser comme je voulais. Sérieux il m'attaque déjà ici. Il va avoir le DRS, on va perdre la position je pense. Oh la la j'ai réussi à résister. Je suis l'arrache là par contre. Non ça va pas m'attaquer. Là non plus parce que ça a un IA. Heureusement. On va la garder cette position. On va marquer un point. Ah vu la galère du premier synth. Je dis clairement pas non. Allez let's go. Dixième aux US. Qu'est-ce que c'était compliqué. Bon c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est la fin d'un splendide Grand Prix du Canada et nous avons assisté à une belle victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui. La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Et Max Verchappen du coup qui remporte cette course devant Daniel Ricciardo qui était seulement à 5 dixième. La Renault de Daniel qui marche toujours aussi bien. C'est incroyable. Valtteri Bottas finit que troisième qui s'empare du meilleur temps en tour. Sur les derniers tours suivent Vettel, Perez, Gasly, Stroll, Norris, Leclerc et nous-mêmes pour finir le top 10. Je dis pas non à un seul point aujourd'hui. Et du coup Valtteri Bottas qui conforte un peu plus son avantage sur Lewis Hamilton 19 points d'avance. Nous on est à égalité avec Max Verchappen suite à sa victoire. Il nous dépasse tout comme Sébastien Vettel. Coup dur. Et Sergio Perez est à 87 points en dixième position pour les classements constructeurs. Ça ne bouge pas trop malheureusement on prend du retard sur Renault qui fait une très belle performance. En tout cas j'espère que cette course de l'enfer du premier stint vous aura plu sur Youtube. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine course en espérant qu'elle se passe mieux. bien évidemment. Ciao ! Nous avons assisté à une course très excitante. Aide-vous de cet avis ? Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Êtes-vous satisfait du résultat d'aujourd'hui ? Y a-t-il quelque chose à améliorer ? Pourquoi n'étiez-vous pas aussi rapide que votre coéquipier aujourd'hui ? Merci pour votre temps. Merci. 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 Merci.